et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Toda War shogun 2 avec le mode expanded japon alors un petit point de situation déjà je me suis rendu compte que le mode était désactivé dans le dans le jeu il ya une je sais pas exactement depuis combien de temps il ya une mise à jour du launcher il ya quelques temps et un patch aussi qui est sorti il ya quelques temps donc probablement qu'à un de ces moments là le mode a été désactivé et en fait du coup bah il y avait toujours la map et tout parce que je pense que ça c'est en russe dans les fichiers du jeu donc quand je chargeais la partie ça fonctionnait mais c'est possible qu'on n'avait pas tous les petits changements de subtilité autour les règles qui changent etc ce qui explique qu'on est un un malus sport sain de territorial expansion et peut-être aussi les les problèmes de passe finding qu'on avait peut-être que normalement dans les clubs mode c'est c'est codé pour que bah là les armées aillent jamais ici ou genre de choses quoi donc bon je m'avancerai pas c'est c'est pas sûr et certain mais ça explique peut-être certains des petits problèmes qu'on a eu donc là je l'ai réactivé puis j'essaierai de faire en sorte de faire attention que qu'il soit il soit activé à chaque démarrage du jeu en attendant ça nous a pas non plus trop trop bloqué un on continue de progresser alors vous m'avez assez justement fait remarquer dans les commentaires que on a quand même une économie assez solide et que donc ça pourrait être éventuellement intéressant de d'en profiter pour construire des armées et arrêter d'avancer se calmer un peu etc je pense que je suis assez d'accord on est fin septembre là on est en automne donc bientôt être l'hiver donc je pense que je vais essayer de tenir de passer un peu en mode défensif pendant quelques mois donc bon ici on va voir comment ça se passe parce que il ya quand même sacré sacré monde mais essayer de tenir un petit peu la ligne souffler un peu peut-être essayer d'avancer quand même sur les nikaïdos vu qu'on les a bien laminé pour pas qu'ils se refassent trop on voit qu'ils amènent encore quelques troupes mais ça commence à diminuer juste dans l'optique de ramener des troupes souffler un peu peut-être faire diminuer du coup notre malus de surexpansion à l'appeler comme ça quelques temps éliminer les armées qui se baladent sur notre territoire et qui font chier mais se préparer pour que au printemps on relance l'offensive et on en finisse avec les relous qui nous embêtent donc on en finisse je pense qu'on va pas en finir tout de suite mais en tout cas qu'on avance donc on était à la fin du tour j'ai fait en off un peu de diplomatie chercher des accords commerciaux grappiller un peu de thunes etc donc j'ai pu investir un peu dans un ninja j'ai lancé un petit bâtiment de bouffe aussi qui va mettre 8 tours mais qui va faire qu'à un moment en tout cas on devrait être un petit peu mieux et du coup on va passer le tour voir un petit peu ce que les ennemis nous proposent on a plusieurs sièges en cours à droite à gauche donc on va voir s'il y a assaut si ça temporise comment ça se passe alors lui ça y est on dirait qu'il a arrêté d'attendre la vague comme disait un des viewers comme disait nardinus à faire ses allers-retours là pour l'instant celui qui rentrait en guerre contre nous qui était tout là bas on l'a pas encore vu donc je sais pas trop s'il va finir par nous envoyer une flotte ou pas probablement alors nos vassaux ils font leur vie ça c'est très bien alors le rocacou ok il lance un assaut les portes sont ouvertes parce que le château est cassé et on a quand même nos quelques renforts par contre du coup il vient avec tout le monde 3300 et en renfort 5500 waouh waouh ça va être chaud alors s'il nous a laissé un tour de plus on le laminait avec tous nos agents donc ça peut se comprendre qu'il y aille mais waouh non avec le château de merde en plus à mon avis sur ce front on va perdre je crains que même en jouant le moral ça soit chaud du coup mais bon on va voir on va voir comment on peut se débarrasser de ça si on peut se débarrasser de ça alors voyons voir qu'est-ce qu'on a on a quand même une armée pas dégueu bon elle est un petit peu endommagée ça c'est nos renforts qui arrivent par là mais il y a probablement du monde on a quand même des tours pour faire un petit peu de dégâts niveau archer on a 4 archers qui sont placés sur des murs de manière un peu random bon on va lancer la bataille pour voir où il se met ok donc déjà là on va arriver dans le dos de quoi un Yeri Hachigaru un Bo Hachigaru un Bo Hachigaru ok donc on va peut-être pouvoir déjà se débarrasser de ce premier petit groupe assez aisément et peut-être de quelques autres c'est quand même des tireurs là c'est du Yeri Hachigaru il s'est déployé vraiment partout logique portes sont ouvertes en plus non on a 52 mecs on va les axer les anglais un petit peu plus comme ceci ici il y a du monde on va laisser ça là toi t'es là où est l'heure générale ? il est par ici donc on a quand même on a des archers en face on va étaler un peu plus vous allez vous décaler un petit peu plus par là et vous du coup vous décalerez un petit peu plus également alors j'ai vu qu'il y a quand même des endroits où a priori il y a quasi que de l'archer là il y a du Yeri Hachigaru du Yeri Hachigaru mais ici sauf s'il y a des choses cachées je le vois pas avec des troupes cachées il y a que de l'archer donc je pense qu'on va sortir c'est ici et c'est marrant parce qu'il n'y a pas de mer enfin il n'y a pas d'eau là c'est complètement desséché il n'y a pas de douve sur ce terrain ça change un peu donc on va sortir notre cavalerie et on va aller essayer de s'occuper de ces deux archers là le général est-ce qu'il a stand and fight ? oui il a stand and fight donc à mon avis on va le laisser là alors j'aimerais qu'il se pose dans le cercle donc je vais le poser là on va le faire poser dans le cercle nos autres troupes la question étant bien sûr toujours la même est-ce qu'on fait une sortie ? ici le général il s'est mis avec sa cavalerie il a que de la cavalerie légère il pourrait essayer d'intercepter notre cavalerie cela dit je pourrais peut-être envoyer le général avec après tout il s'est mis juste sur le côté là on va envoyer le général dans un premier temps et avec nos autres troupes on a du Yari on a pas mal d'achigarous on a quand même nos deux là et on a un mec de garnison ah c'est cool on a quand même un mec de garnison même si le château n'était pas dans un super état bon on va voir comment il gère déjà on va lancer nos premiers mouvements sortir avec notre cavalerie voir s'il décide de venir agressivement ou pas ok là nos renforts sont en train d'arriver donc c'est du beau samouraï on va directement les envoyer courir là-dessus on va attendre que tout le monde rentre tous ok c'est parti tac 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 vous tous vous chargez par là la cavalerie on va charger direct par ici il va falloir qu'on soit agressif il n'y a pas trop le choix là il s'enfuit devant nous non il fait demi-tour non il s'enfuit il hésite un peu il hésite il hésite oh la vache les armées qui arrivent quoi alors c'est vrai qu'avec toute la cavalerie qui va sortir on risque d'être un petit peu en sous-nombre mais on est assez proche de ces troupes là donc je pense qu'on va en profiter là il est en train de nous charger avec sa cavalerie légère on va l'intercepter avec lui alors par contre du coup il faut qu'on change de cible oh putain nos archers il fout de quoi là chargé par là là chargé par là vous allez vous mettre en position en courant en général il s'en sort comment ? il se fait dépouiller il se fait dépouiller la tronche c'est pas cool ici on a une charge de cavalerie légère sur nos yari il t'offrait que tu te dégages et que dans le cas de fer tu fonces dans le dos de ça en fait toi il faudrait que tu rentres alors la vache lui il s'est fait annihiler sérieusement face à des archers quoi purée la sortie pas facile on rentre à l'intérieur et on a en face de la sortie dans l'entrée on a du yari c'est parfait ici on a du no dachi c'est pas idéal on va les reculer on va foutre du yari samouraï à la place oh putain ça va être tellement tendu tellement tendu ok ici on est au contact il faut y aller on s'est refait choper notre général s'est fait défoncer la cavalerie aussi incroyable la cavalerie je comprends pas quoi il s'est tellement fait dépouiller bon préparez vous à tirer là dessus et là c'est pareil ils sont en déroute face à des archers quoi il y a un mec qui nous a démoralisé ou quoi c'est quoi là ? c'est quoi le plan là ? ok on va se faire dépouiller c'est mort pour notre petit truc à l'extérieur il va se faire dépouiller très bien j'en prends note ça n'a pas vraiment de sens mais bon toi tu vois par ici toi mais pourquoi tu vois par ici alors que t'es tourné par là ? c'est quoi ce délire ? réangle toi mieux franchement c'est incroyable et à côté de ça sa cavalerie là on en a tué les trois quarts en une salve et ils en ont rien à foutre quoi ils ont chargé direct donc clairement je pense qu'on s'est pris un malus quelconque après voilà ça arrive nous aussi on peut se prendre des malus on va y aller avec des flèches enflammées là il y a beaucoup trop d'archers il va nous découper de toute façon depuis l'extérieur sans aucun problème et franchement j'en reviens pas quoi ils se sont ouais bon ok bref ça sent le gros drame cette histoire alors ici il est en train de charger avec des Yari Higarou on va prendre la ligne alors peut-être pas avec du comme ça avec du comme ça hop parce que là on dirait qu'ils vont attaquer les murs plutôt qu'essayer de prendre la porte sur ce flanc j'aimerais bien des Yari Samouraï si on en a tiens des Soei c'est parfait ça allons-y pour des Soei vous vous allez reculer ici en courant là on a du 3 Yari Samouraï qui sont en train de se lancer à l'assaut ou un autre Otsoe donc celle-là c'est celui que j'ai envoyé là-bas là venez ici vous 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 reculez on a tellement de troupes toi non t'es là venez par là on a réussi à faire fuir une unité de Yari Higarou attention ça déconne pas ah là finalement il décide de pas grimper ah si quand même il disait donc il va falloir qu'on recule et qu'on prenne la place on va pas lâcher ça sent quand même le pâté on va pas se mentir non les archers faut reculer reculer ici il commence à à essayer de grimper ah merde ici il y a du contact c'est quoi c'est du Yari Samouraï en plus ok recule les gars alors les Yari Higarou ils vont là les Yari Samouraï ils vont là ça c'est quoi ? Yari Higarou sur ce flanc oula ici il y a infiltration là go non les Katana Samouraï plutôt les Nodashi ils vont rester ils vont aller aider là-bas je pense c'est pareil allez aider là oui bah ça c'est les mecs qui sont dehors ils se font dépouiller la tronche on peut pas grand chose ah mais nos archers ils ont pas réussi à reculer sérieusement alors qu'il y a personne quoi allez reculez bordel venez me prendre cette tour voilà c'est quand même pas compliqué ce que je vous demande c'est pareil pour vous tirez-moi sur ça tirez-moi sur ça ça c'est quoi ? c'est des ennemis qui se faufilent ils sont Shutterud ils sont plus que 26 ok ça doit faire partie de ceux-là ils essayent de s'enfuir ok très bien donc pas de soucis revenez par là oh les généraux on leur a quand même fait bien mal avec nos archers c'est pas totalement totalement perdu leur problème enfin notre problème plutôt ça va être clairement les archers à l'extérieur on va essayer de les allumer le plus possible ici les nanigatas ont repoussé tout ce qui faisait semblant de rentrer donc on va les envoyer sur ce flanc parce que ça commence à s'infiltrer là probablement plutôt sur ce flanc d'ailleurs on va demander à tous nos archers de tenir ce côté-là là c'est la fuite sur ce flanc-là ils sont plus ou moins en train de fuir après il y a les autres renforts qui arrivent là donc on va laisser quelques troupes dans le coin nos archers ils ont tous tiré leurs flèches enflammées eux ils n'ont pas tiré leurs flèches enflammées encore tirez là-dessus à la flèche enflammée restez par là-bas éventuellement on pourra vous sortir si on veut faire des assauts tout ça c'est chatterhead c'est parfait là on a juste un petit Ariashigeru qui tient on lui envoie du renfort on va aller s'occuper de là où ça pose problème tout de suite petit à petit on les lamine ici c'est parfait ça c'est quoi ça les Ariashigeru shutterhead ok la porte est ouverte là donc attention quand même les mecs ils sont en train de revenir ils vont se faire découper en essayant de passer par là ça me convient nos archers se font défoncer il y a quoi dehors là du Ariashigeru du Boashigeru du Boashigeru est-ce qu'on a des trucs qui courent qui sont disponibles là on a du Nodashi du Nodashi il y a eux éventuellement qui pourraient sortir et courir on va tenter ils ont le Rapid Advance ils sont engagés ouf sur cette porte cette porte c'est en train de céder après il y a des unités qui rentrent petit à petit puisqu'il a encore largement de la réserve ce qui n'est pas notre cas on arrive quand même à faire mal leurs archers mais est-ce que ça va suffire ici il faut sortir les gars je ne sais pas ce qu'on va foutre allez faites-moi une avance rapide là on va voir s'ils arrivent à tenir quelques temps du moins on va essayer de voir si on ne peut pas leur envoyer quelques renforts genre vous tournez-vous tirez sur ça ici on a du Soei aussi qui pourrait éventuellement aider sachant que sur ce flanc là tout s'est enfui sur ce flanc là les renforts ils arrivent par là là il y a un général mais ici c'est clean ok très bien on va prendre les samouraïs on va les envoyer dehors ici ah merde il y a un gros tas il y a un gros tas là re-rentrez vous tous sauf vous il y a 3 unités ok non il y a eux qu'il faut rentrer aussi eux on va les envoyer faire demi-tour on va leur faire un petit bonzaï pour les booster un coup on va les envoyer de l'autre côté alors là nos archers eux ils tirent sur ce qu'ils veulent je leur avais donné l'ordre de tirer sur les beaux samouraïs maintenant il faut tirer sur ça ici pareil il faut tirer sur ça vous vous retournez il faut tirer sur ça ils sont 47 autant que les nôtres donc ça va être chaud alors eux ils sont chatarrette c'est bon là ça cède il faut qu'on arrive à faire tomber cette petite cette petite ligne dehors là et ça va nous aider alors là les ah les hieris samouraïs ils grimpent là sérieusement ah la vache les enfoirés ils sont en train de tomber sur mes quelques archers restants go les hieris samouraïs vous allez vous occuper d'eux pareil pour vous demi tour là et là on se met ici en marchant la tour une petite flèche enflammée ça aidera bon là la sortie était risquée mais nécessaire il n'y avait pas le choix beaucoup trop de monde sinon vous essayez plutôt de courir ici ah parce que là du coup on est coincé devant ces enfoirés les mecs en déroute qui se foutent en stack dans le truc alors eux ils sont descendus du coup ok bon admettons les archers il faut reculer il faut reculer ça c'est encore des tireurs qui se sont replacés c'est encore c'est encore c'est encore une de nos unités a utilisé toutes ses armes leurs armes eux ils sont passés en mode combat pour la survie certes ok nos archers tous nos archers là on va tirer là dessus ceux qui sont ici c'est bon on va se débrouiller euh ça c'est du Nodashi ici les mecs en avant l'appareil s'ils nous font nous faire une petite charge de dos c'est con ok ça c'est parti on déroule juste avant qu'ils nous chargent de dos c'est parfait reformez vous ok on re-rentre alors je suis désolé je vais vous demander de courir mais il va falloir faire la même ici je crains là il y a quoi qui arrive du beau samouraï du beau samouraï il va falloir sortir il va falloir sortir il y a encore une masse de troupes qui rentrent quoi un peu de cavalerie ça c'est quoi un yari samouraï ici ok c'est juste qu'ils se sont reformés on va les faire fuir au fur et à mesure vous venez ici un truc à faire ok il faut passer aux flèches enflammées les gars ça se recharge ça se recharge c'est parti problème 1 de la sortie on se fait un petit peu débrouiller sur la sortie est-ce qu'on a éventuellement on a un petit bonzaï à lancer c'est parti là pour le coup ça pique forcément les archers tirez plutôt pas sur cela pas sur ça bah ouais je sais ils courent from the battlefield mais en même temps là on va pas se mentir c'est un petit peu le bordel c'est parti ok d'accord mais en fait ils se sont fait prendre de dos ah il nous a chargé avec son général à 7 dans le dos non ok c'est bien joué je l'ai pas vu du coup il a fait fuir toute notre stack extérieure qui était pourtant très très bien c'est bien joué c'est bien joué bon en même temps rendez-moi le gros pack qui rentrait encore là c'était mort mais on lui a fait mal quand même on lui a fait franchement mal voilà et ça ça fait plaisir ils ont même plus de flèche et alors je vous ai demandé de changer vous qu'est ce que vous foutez ? allez nos dernières flèches enflammées les tas de cadavres quoi allez le warcry pourquoi pas là c'est quoi qu'ils grimpent ? d'ailleurs il y a Shigarou qui sont un peu dans le mal mais je pense qu'ils vont quand même céder nos archers j'entends hein pas les Shigarou qu'est ce qu'ils foutent d'ailleurs ? ils ont pas de manière de reculer ils vont se battre jusqu'au bout parce qu'ils ont le petit crâne là qui s'est mis mais euh bon ça va pas suffire bon bah c'est la fin de la dernière armée de l'Ouest qui se sera battue jusqu'au bout mais en train de mater moi ce qui arrive là il y avait juste aucun moyen que ça passe bon la sortie a été une catastrophe la cavalerie contre les archers décidément je ne sais pas pourquoi mais quand il y a pas les conditions pile-poil idéales elle est hyper forte les archers contre la cavalerie ce truc là il est parti en déroute pareil face à des archers de manière totalement WTF ici on a quand même bien tenu je suis assez content mais il y avait vraiment beaucoup trop de trous beaucoup trop d'archers on avait plus de munitions on se faisait laminer c'est la fin tu vas attendre les 25 secondes sérieux là ? close défaite ouais on peut parler de close défaite c'est vrai c'était chaud bon on est pas complètement perdus sur ce flanc on a quand même encore quelques très grosses villes avec des très grosses garnisons mais euh je crois que c'est notre frère lui en plus hein ouais Datayoshi Nori notre dernier frère périt face à l'adversité il prend pas la ville ? ah si il a souffert quand même et il enchaîne direct sans se reconstituer ok bon on va voir peut-être qu'il y a un moment il va être un peu trop gourmand on va pouvoir faire quelque chose alors là il y a une petite tentative de conversion qui marche qui ne marche pas on sait pas ils font blabla ils blablattent il continue d'amener des troupes le Nikkei Do hein alors là Sano qui normalement a quasiment plus rien à nous opposer ce serait bien si on pouvait se débarrasser de lui avant l'hiver d'ailleurs avec ce qu'on perd on est de nouveau en négatif en nourriture c'est quand même la Triforce qui nous attaque là ça c'est le mec tout là-bas là c'est pas cool alors lui est-ce qu'il va décider de lancer son attaque de siège ou pas ? ça c'est un truc important on dirait que non il fait que du mouvement de bateau il fait que du mouvement de bateau d'accord alors on a des problèmes de nourriture on a des sièges une tentative de conversion qui a échoué le chemin est bloqué pour qui ? c'est pas très grave on a détecté des ninjas ennemis tout ça ici ok et ici on a redétecté ce ninja d'accord on a trouvé une armée cachée qui décide pour l'instant de rester là très bien bah je ne suis pas particulièrement pressé nos recrutements progressent on a quand même une grosse quantité de sous ça fait plaisir par contre du coup notre famille commence à devenir un peu compliquée notre fils il a 5 ans c'est pas demain qu'il va rejoindre le champ de bataille ouais c'est notre daimo est encore jeune mais c'est pas facile en terme de généraux c'est l'un des gros trucs, une grosse différence un des trucs que j'aime bien par rapport au warhammer c'est que là vraiment il y a une tension sur les généraux une vraie tension sur les généraux qu'on a pas en temps normal quoi dans les warhammer il faut absolument des généraux pour les armées et du coup toutes les armées sont hyper pétées alors que là on peut balader des trucs et vraiment faire des choses sympathiques quoi bon cela étant du coup cet épisode est assez long j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti brest